Alors, salut, 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 salut à mes frères, à mes soeurs, vous qui me connaissez, salut à vous. Avant de commencer cette vidéo, je préfère vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Il y a longtemps, on ne s'est pas vu et vous ne me voyez plus parce que, évidemment, j'ai décidé de rentrer en brousse, comme on le dit, de Joe en brousse. Vous savez, dans la vie, quand le chemin de devant s'arrête et que tu ne sais plus où partie, le chemin de derrière, tu peux au moins connaître ça. C'est ce qui a été mon cas. J'étais à Vidjan, tu es tout, arrivé un certain moment, j'ai compris que pour aller loin, il faut reculer pour mieux sauter. Et donc, je suis retourné au village. Désormais, je suis au village, je suis à Botreau, c'est mon village natal. Et donc, je suis ici et c'est à partir d'ici que je fais tout ce que vous voyez désormais. Voilà, pour dire qu'on n'a pas besoin d'être dans un endroit spécifique pour faire certaines choses. Voilà. Au moins, si tu es à Vidjan ou bien tu es en ville parce que ton travail t'y oblige, là c'est une chose, parce que c'est ce qui te donne à manger. Mais quand tu es à Vidjan ou bien tu es au village et que tu es à Vidjan ou bien que tu es en ville, que tu ne fais rien du tout, et que tu es en train de te débrouiller, on ne se cherche pas en ville. Là où un endroit qu'on ne connaît pas là, on ne se cherche pas là-bas. Voilà. C'est un endroit qu'on maîtrise, qu'on se cherche. Et l'endroit que je maîtrise le mieux, c'est le village. Et l'héritage que mes parents m'ont laissé, c'est la terre. Et depuis, je suis venu, ça va mieux, comme vous le constatez. Je suis au studio, avec Digue Choco, bientôt le son va sortir. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et s'il vous plaît, prenez juste deux secondes et puis cliquez j'aime. Et puis partagez massivement cette vidéo. Parce que ce que je vais dire dans cette vidéo, tous les parolés doivent entendre. Je dis bien tous les parolés doivent entendre. Vous savez, moi j'aime mal. J'aime mal aujourd'hui quand je regarde le peuple baoulé. Parce qu'on ne s'aime pas. C'est une vérité, on ne s'aime pas. Depuis un certain moment, moi je suis peut-être toujours dans le show business baoulé, mais j'étais là et puis j'observais les choses. Mais depuis un certain moment, j'ai compris qu'il y a une vraie méchanceté qui est là. Depuis longtemps c'était là. Mais c'est maintenant qu'on commence à voir clair dessus. Je vous en prie, partagez massivement cette vidéo. A Débacona doit voir cette vidéo. A Tu et Saoui doit voir cette vidéo. Jean-Marie doit voir cette vidéo. Jérémy Kouassi doit voir cette vidéo. Papa Nguès Bon Sens doit voir cette vidéo. Maman Antoinette Conan doit voir cette vidéo. Papa Amani Gjoni doit voir cette vidéo. Tous les parolés doivent voir cette vidéo. Donc je vous en prie, partagez massivement cette vidéo. Vous comprenez, les parolés ne s'entendent pas. On a fait jusqu'à ce qui devait arriver, arrivera. Mais ça ne nous sert pas de leçon. Jusqu'à aujourd'hui, même dans le showbiz, on a envoyé la méchanceté là-bas. Dernièrement, j'ai écouté un direct de Jean-Marie, de Baoulé en ligne, qui était en train de dire que Papa Nguès Bon Sens a mené Johnny, il ne s'entend pas. Tout ça, tu et tout. Mais pourquoi ils ne s'entendent pas? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé là, est-ce que c'est un goulat qui est venu créer ce problème-là? Non. C'est nous les Baoulés. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas assis pour régler ce problème? Après, j'ai entendu Jérémy Kouassi qui a fait une vidéo, qui a riposté, qui a dit effectivement qu'ils ne s'entendaient pas. Parce qu'il m'est arrivé à un certain moment, les gens font semblant. Quand tu leur poses des questions, ils font comme s'ils s'entendaient, mais ils ne s'entendent pas. Mais est-ce que Jérémy Kouassi lui-même et puis Jean-Marie, ils s'entendent? Voici la question. Donc, en vérité, on est tous là en train de faire croire que tout va bien. Mais en réalité, entre nous-mêmes, ça ne va pas. Pourquoi le peuple Baoulé est si méchant? Regardez, aujourd'hui, je dis de partager cette vidéo pour qu'on a vu cette vidéo. parce que je vais lui donner un avétissement. Vous savez, depuis qu'Adeba Kona a commencé à faire la promotion de son concert au Palais de la Culture, je t'as su qu'il y a des gens qui sont partis au village pour aller payer, pour les mettre sur leurs fétiches, pour ne pas qu'Adeba Kona puisse remplir le Palais de la Culture. Et puis, c'est de qui? C'est de Baoulé. Ils veulent qu'Adeba Kona tape le poteau. Vous comprenez? Regardez cette méchanceté qui est en train de nous ronger. Mais même si on est fâchés entre nous-mêmes, mais une fois, on sort dehors, là, notre bêtise, notre façon, excusez-moi du terme, notre manière de réfléchir, là, il ne faudrait pas que les gens sachent comment on est à la maison. Là, il s'agit du Palais de la Culture, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Papa Nguès Bonsens a rempli le Palais de la Culture pour faire la fierté de Baoulé. Maman Tigresse Sidonie a rempli le Palais de la Culture pour faire la fierté de Baoulé. Nous, aujourd'hui, voici un débat qu'on a qui arrive. On devrait être tous derrière lui pour remplir le Palais de la Culture, encore une fois, parce qu'on ne le dit jamais 203. Est-ce que vous comprenez bien cela? Jamais 203. C'est-à-dire pour montrer notre suprématie, notre force, notre puissance, pour dire qu'on est fort, là, on doit tout faire pour qu'un débat qu'on a aussi remplisse le Palais. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens se sont divisés en plusieurs groupes comme ça. D'autres sont en train d'implorer le Seigneur pour qu'un débat qu'on a tapoté. D'autres sont en train de faire tout possible pour qu'un débat qu'on en remplisse. Mais écoutez, qu'est-ce que ça nous coûte de nous mettre derrière? Je vous en prie, les gars. Laissons notre méchanceté, là. On sait qu'on est barulé, on est méchant. Mais laissons ça, là, de côté. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un, un étranger, rentre dans un village et qu'il frappe tous les jeunes du village, vous savez pourquoi? C'est parce que, quand il va venir, il va s'attaquer d'abord à celui qui est plus fort. Maintenant, il va le frapper. Pendant qu'il est en train de le frapper, les autres sont là, ils vont dire, non, voilà, c'est très bien fait pour lui. Il n'a pas dit que c'est lui qui faisait mal ici, c'est lui qui frappe tout le monde au Dieu la croisée garçon. Il finit de le frapper, il va aller frapper sur le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite, il finit de frapper tout le village. Quand il s'en va, il va dire quoi? Il n'y a pas garçon dans le village, là. Je ne sais pas si vous comprenez la mentalité. Mais alors que, pendant qu'il est en train de le frapper, l'autre, même si c'est le fou du village, après du moins, il est en train de le frapper, si tout le monde se lève pour aller vers lui, je vous assure que celui-là, il ne pourra pas frapper, même le plus faible du village. Mais notre méchanceté a fait qu'aujourd'hui, regardez comment le peu-bable est entré et est devenu. En fait, 27% de la population, il va arrêter. Mais regardez comment l'entrée est devenu. Partagez massivement cette vidéo, parce que je ne veux pas que cette vidéo reste pour moi seul. Je veux que cette vidéo fasse le tout de tous les baulés. Docteur Yaoube, avant je m'appelais docteur sympathique, mais maintenant, je m'appelle docteur Yaoube. Docteur Yaoube, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, bientôt, je vais faire des vidéos comme ça, mais je vais décrire les choses, parce que je suis contre l'injustice. Je suis contre l'injustice. Et je vous assure, il y a beaucoup de choses que j'ai redis. Si cette vidéo atteint 1000 partages, si cette vidéo atteint 1000 partages, je vais faire une autre vidéo pour vous dire des choses que peut-être vous ne savez pas encore. Dans le milieu du showbiz bauli. Et ça, ça sera des vrais papos. Donc je compte sur vous. Likez, partagez, abonnez-vous sur mes pages. On est ensemble. Docteur Yaoube, je suis le villageois 2.0. Parce que les gens pensent que c'est avant, avant, villageois étaient gaou. Mais maintenant, là, nous tous, on est hier. Je suis au village, mais je fais des dangereuses choses. Très bientôt, le Futuring, Tokumélé Remix, Docteur Yaoube, Didier Choco, ça vient. On est ensemble, la famille. Partagez, je vous en prie. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021